Donc, alors, mathématiques terminal S. Il faut que tu prennes ta calculatrice, je pense que tu en auras besoin. Alors, partie A. La fonction G est la fonction définie sur 0 plus infini. Par G de X égale, moins 2X au cube, plus 9X au carré, moins 10X plus 4. Première question, déterminer la limite de G en plus infini. Je rappelle que la fonction G est une fonction polynôme. Et qu'à l'infini, la limite d'un polynôme est égale à la limite de son terme de plus haut degré. Donc, la limite en X tend vers plus l'infini de la fonction G est égale à la limite du monôme de plus haut degré, c'est-à-dire la limite de moins 2X au cube. X au cube tend vers plus l'infini. Quand X tend vers plus l'infini, donc moins 2X au cube tend vers moins l'infini. Quand X tend vers plus l'infini. Question numéro 2. Étudier les variations de la fonction G sur 0 plus l'infini. La fonction G est une fonction polynôme. Elle est donc dérivable sur R. Puisque nous travaillons sur 0 plus l'infini, elle est donc dérivable sur 0 plus l'infini. Alors ça, on va l'écrire. Donc la fonction G est dérivable sur 0 plus l'infini en tant que polynôme. On peut donc calculer la fonction dérivée G prime de XA. On a donc G prime de X fonction polynôme qui est égale à moins 2 fois la dérivée de X au cube. Donc fois 3X au carré. plus 9 fois la dérivée de X au carré. Donc 9 fois 2X. Moins 10 fois la dérivée de X donc moins 10 fois 1. Et plus la dérivée de 4 qui est 0. G prime de X égale moins 6X au carré. plus 18X moins 10 1. Il nous faut déterminer le signe de la fonction dérivée. Donc déterminons le signe de G prime de X pour taux réel X pour taux réel positif. Calculons le discriminant delta B au carré moins 4C. Je rappelle que la fonction dérivée est une fonction polynôme de degré 2. C'est un trinôme. calculons delta le discriminant B au carré moins 4AC. Donc 18 au carré moins 4 fois moins 6A fois moins 10. Alors calculatrice 18 au carré c'est égal à combien ? combien ? Combien ? 324 4 fois 6 fois 10 240 324 moins 240 calculatrice combien ? 84 delta est positif. Donc G prime de X elle met deux racines. deux racines réelles et réelles distinctes que l'on appellera X1 et X2 telles que X1 égale moins B moins racine de delta sur 2A et X2 moins B plus racine de delta sur 2A. X1 alors moins B B étant égal à 18 moins B moins 18A moins racine carré de delta sur 2A sur 2 fois moins 6A donc sur moins 12A. de l'autre côté on a moins 18 plus racine carré de 84 sur moins 12A. voyons voir comment on peut décomposer 84. 84 se décompose alors en divisant par 2 ça nous fait 42 et si on divise encore par 2 ça nous fait 21 si on divise par 3 c'est égal à 7 si on divise par 7 c'est égal à 1 donc 84 donc 84 c'est 2 au carré fois 3 fois 7 ce qui veut dire que la racine carré de 84 c'est la racine carré de 2 au carré fois 3 fois 7 autrement dit c'est égal à 2 racines carré de 3 fois 7 c'est à dire 2 racines carré de 21 donc on est bien d'accord on pourra écrire racine carré de 84 on pourra écrire 2 racines carré de 21 à la place donc on a bien x1 qui est égal à moins 18A moins 2 racines carré de 21 donc on a bien